Merci pour cette faveur. Excellence, Monseigneur, bienvenue. Manamika, archevêque métropolitain de Brazzaville, révérend M. l'abbé Vincent Massengo, vicaire général de l'archidiocese de Brazzaville, M. l'abbé Antonio Mabiala, secrétaire de l'association de conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, M. les abbés, révérends frères, révérends pères, révérends sœurs, frères et sœurs dans le Christ. Mon intervention, comme l'a dit la sœur Régine, porte sur la messe et ces parties que j'ai voulu bien articuler sur le thème de la messe et ces parties, participation active, qu'on appelle le terme consacré, actio a participatio, et l'art de célébrer, donc ars célébrandi. Le but de mon exposé ici sera à la fois liturgique et pastoral. Liturgique parce qu'il vise tout simplement la célébration et la manière de célébrer dignement la Sainte Eucharistie, mais aussi pastoral parce que cet exposé vise la tosa participatio, donc la participation active de fidèles à la liturgie. Et comme vous le savez, le thème de la participation en liturgie est essentiellement un thème de la pastorale liturgique. Et pour cela, nous essayerons de voir comment se dessine cet actus a participatio et cet ars célébrandi à travers l'action liturgique, donc la célébration. Et je voudrais peut-être, en guise de l'introduction de cela, donner quelques éléments, quelques objectifs que je pense moi et qui sont, en mon sens, des objectifs de l'action liturgique, donc de la célébration. Et cela, c'est à travers trois verbes. Le premier, c'est transmettre. L'action liturgique transmet, mais conserve aussi, en mode symbolico-rituel, c'est que l'Église célèbre ou en tant célébrée. Elle joue ici la fonction catéchétique. Chaque action liturgique est donc une tradition, une narration sur la sainteté du Christ dans l'Église et à travers l'Église à tous les hommes. L'action liturgique conserve pour cela la tradition inviolable et ininterrompue de toute l'Église, son credo, c'est-à-dire son symbole de foi. C'est pourquoi il est le patrimoine non seulement de l'Église locale, mais aussi de toute l'Église. Deux illustrés. En transmettant la doctrine de l'Église, l'action liturgique illustre la nature de l'Église et celle des dons reçus de Dieu. Comment et sous quel mode ce don est transmis aux fidèles ? C'est pourquoi cette action est une action vitale et créatrice d'une syntonie entre l'Assemblée et le mystère qu'elle célèbre. Elle crée par conséquent la participation tout en insérant l'Assemblée dans la prière du Christ. Elle est à la fois l'art de célébrer parce qu'elle nous insère dans la prière du Christ. Rite parce qu'elle crée une autre participation au mystère célébré. Drame parce qu'elle nous implique dans le mystère qui nous sauve. Poétique parce qu'elle crée et recrée toujours une nouvelle réalité qui est ici le témoignage chrétien dans le monde. Nérologique parce qu'elle active au niveau de notre constitution cérébrale la participation et l'augmente. initiatique parce qu'elle nous insère dans le mystère du Christ. Symbolique puisqu'elle crée la rencontre avec le mystère pascal en même temps par sa corporealité. Elle nous inscrit dans un corps scripturaire parce qu'elle est une narration biblique ou dans un corps culturel car elle est aussi le patrimoine culturel d'un peuple culturellement situé ou encore dans un corps cosmique parce que relève notre condition cosmique à travers les réalités de la nature ou de la symbolique primaire comme le pain, l'eau ou encore dans un corps scripturaire, social pardon car elle est la manifestation de la nature de l'église comme société de fidèles ainsi que de sa mission dans le monde. Trois, appliquer. L'action liturgique est contemporaine de l'assemblée qui s'élève car elle est l'écho de la situation socio-culturelle de l'assemblée liturgique concrète devant Dieu. Le drame de sa vie comme le péché, ses joies, ses peines, sa foi et son expérience. Elle raconte l'expérience religieuse et anthropologique de l'assemblée liturgique parce que l'eucharistie qui est célébrée dans le temps de l'église n'est pas indifférente aux conditions et circonstances socio-culturelles dans lesquelles l'église locale la célèbre. C'est pourquoi dans l'eucharistie, chaque action exprime et réalise la connexion entre le mystère célébré et l'histoire du peuple qui célèbre. C'est pourquoi l'action liturgique est toujours contemporaine de la condition de l'église locale. Elle est aussi métaculturelle parce qu'elle concerne l'homme de tout temps. Elle est aussi métaculturelle qui concerne l'homme de toute culture, métaspatiale et temporelle parce qu'elle concerne l'homme de toute culture et de tout temps. Et parlant de cela, nous allons aborder directement le vif de notre sujet qui concerne la structure de la messe ainsi que ce parti. Mais avant d'en arriver là, je voulais noter quelques deux, trois éléments. Le premier élément, c'est qu'une célébration de la messe est préparée. La messe se prépare. Et généralement, on demande tout simplement que les acteurs liturgiques aient ne serait-ce que 15 à 30 minutes de préparation. Et d'ailleurs, une fois, le cérémonaire qui nous faisait cours en Saint-Anselme est passé et donnait un cours sur la liturgie papale. Alors, il nous disait que le pape bénouis, des résumés-moi, le pape bénouis entrait, pour seulement s'habiller, il prenait au moins 30 minutes. Et donc, ça montre tous les sérieux que la liturgie accorde à tout ce moment-là. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, la messe est célébrée aussi dans le temps. La messe est célébrée dans le temps. Et j'aimerais, peut-être, par temps de cet exposé, d'une manière et d'une autre, vous faire également l'expérience de ce que nous, nous avons vécu avec l'arrivée du Saint-Père chez nous en ère des Congos et parce qu'on a eu à travailler largement et beaucoup même avec ces cérémoniaires. Et donc, voilà, la messe est aussi dans le temps. Par exemple, déjà, le Vatican nous avait demandé de célébrer cette messe-là en 1h45. 1h45, ça signifie dès que le pape a la sacré, donc dès la sacrécie à la sacrécie, 1h45. Alors, il fallait travailler maintenant par rapport à ça. Et c'est en fonction de cela que j'ai peut-être constaté que par moment, nos messes peuvent aussi durer 1h ou 1h30. Par exemple, la messe matinale, je ne sais pas ici, chez nous, c'est 30 minutes, logiquement, c'est 30 minutes. La messe du dimanche, c'est 1h30, logiquement. Moi, j'étais cérémoniaire du cardinal Monsignor pendant longtemps. Jamais, rarement, quand l'archevêque célébrait, c'est difficile qu'on dépassait 1h30. En tout cas, non, c'était difficile. Alors, je crois que si on tient également compte de cela, et même au niveau de la préparation, de la répétition, des acteurs liturgiques, et tout commence déjà là, il faut chronométrer parfois les choses. Alors, ce que moi, je fais, j'ai chronométré tout. Le chant, par exemple, j'arrive à le chronométrer. Vous chantez le Gloria, par exemple, et j'essaie de chronométrer le Gloria, parce que j'avais constaté que par moment, dans notre manière de chanter, bon, je crois qu'il y a un confrère qui a préparé là-dessus, mais je donne quand même cette expérience. Parfois, il y a trop de... Je vous donne un exemple. La news day, il y a Klingala, moi, patayan zambe, eh, eh, oh, moi, patayan zambe, eh, oh, le Gloria, hum, 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 constatez que ce sont parfois des pertes de temps. Et ces pertes de temps empêchent la deuxième messe de commencer normalement. C'est ce qui fait, par exemple, que la première messe, ça peut toujours aller. La deuxième messe, par moment, souffre. Et les gens entrent comme ça en cascade. C'est juste, juste, comme disent les Italiens, à peine, à peine, donc, c'est juste, c'est juste. Les prêtres n'ont pas le temps. La chorale n'a pas le temps parce qu'il est demandé liturgiquement à la chorale de faire répéter l'Assemblée, ne serait-ce que le refrain. Vous ne devez pas chanter tous les chants comme ça, inconnus de l'Assemblée, sinon, il n'y a pas de participation. Quand on parle de la notion de la participation, c'est avec son corps, sa voix. D'ailleurs, la liturgion dit la voix est le prolongement du corps. Ça touche notre intelligence, notre corps, l'ensemble, la totalité, justement, de la personne. Et donc, en ce sens, je pense qu'on peut chronométrer. C'est lui qui vient lire, il prend combien de temps? Parce qu'il y en a, moi je me souviens, une fois j'ai célébré la messe chez nous là-bas, mais juste pour la première lecture, c'était une messe matinale, l'après, donc la messe en semaine, pour la première lecture, et le psaume, on a fait plus de cinq minutes. Il lisait, je ne sais pas, à la fin de la messe, je lui dis, écoute, la participation est active. la liturgie, on dit, c'est de l'ergone, c'est l'urgia, c'est une action, c'est une action active et vivante. La liturgie, c'est justement pour les vivants, voilà pourquoi, il faut en tenir compte de ça. Troisième élément, c'est peut-être aussi, déjà dans la sacristie, c'est qu'on peut préparer. On peut prévoir, par exemple, il y a ce qu'on appelle la piscine à la sacristie, mais même moi-même, depuis mon jeune âge, je n'ai jamais vu cette piscine-là, je n'ai jamais vu ça. Mais la liturgie prépare à la sacristie une piscine. Pourquoi cette piscine? Cette piscine, c'est par exemple, je donne un exemple, si par mégard, le son de notre Seigneur Jésus-Cru tombait sur la nappe, et là encore, je crois à la conférence, la nappe, on demande des lins, une nappe des lins qui est capable d'absorber, qui peut absorber cela, on nettoie et l'eau avec laquelle on a nettoyé, on va jeter ça dans cette piscine-là. Ce n'est pas une piscine, c'est juste quelque chose comme un lavabo pour recueillir de l'eau. Si par exemple, ça tombait par terre, alors même sous la moquette, on fait la même chose. Après la distribution de la communion, quand on se purifie, alors on fait également la même chose, on jette cette eau-là, là-bas, dans cette piscine, et cette eau peut servir, par exemple, mettre dans le fleur de l'église, ça signifie que celui qui nettoie ne doit pas jeter comme ça l'eau qui était en contact avec le Saint-Sacrément. Et bon, peut-être, vous allez voir, même pour le purificatoire, on demande la même chose, par exemple, le purificatoire, dans la liturgie, c'est pour éliminer, effacer, faire disparaître la présence réelle du Christ dans le calice. Alors là, ce sont des choses. Quatrième chose, c'est peut-être, ça que je veux, peut-être, pour que je n'oublie pas, à l'hôtel qui est la table du banquet et du sacrifice, parce que la nappe blanche, hier, on le disait déjà, la nappe blanche de l'hôtel représente la dimension du banquet, parce que l'hôtel a deux valeurs essentielles, le banquet et les sacrifices. Le banquet est représenté par la nappe qui est blanche et la dimension du sacrifice par la nature est renforcée par les bougies que vous voyez et même la croix que nous avons sur l'hôtel. Cette croix est venue après, justement pour renforcer cette dimension du sacrifice. Mais, alors, on ne célèbre pas la messe avec une seule bougie. Ça, dans l'antiquité chrétienne, vous célébrez la messe avec une seule bougie, c'était comme si vous aviez commis un péché véniel. Si vous célébrez sans bougie, ça dit que vous avez commis un péché mortel. Alors, il faut regarder que pour le prêtre, un péché mortel, c'était grave parce qu'on pouvait le soumettre à la pénitence publique. Le prêtre, logiquement, ne faisait pas la pénitence publique. Si on te soumet à la pénitence publique, tu perds l'état clérical. Donc, il y avait vraiment des conséquences. Alors, on peut célébrer avec deux bougies, le minimum, c'est deux bougies, quatre bougies, six bougies. Vous avez vu, par exemple, si vous avez regardé ici, le pape, on a mis six bougies parce qu'il s'active, ça manifeste le degré de solennité. Mais, la norme dit aussi que quand c'est l'évêque, par exemple, si c'est notre père, l'archevêque ici, on peut même arriver même à sept bougies. Donc, il faut tenir compte de ça. Bon, voilà un peu, c'était quelques éléments. C'était juste quelques éléments pour faire quelques rappels. J'insiste beaucoup, par exemple, sur le temps. C'est un peu important et surtout chez nous, ici en Afrique, parfois, on exagère, c'est un peu trop. Bon, voilà, on m'a demandé de parler un peu des parties, de la célébration et comme vous le savez, la messe, normalement, n'a pas de parties. Ça n'a pas de parties. Si moi, pour mes étudiants, je leur dis toujours, si je vous pose la question des parties de la messe, ça dit que je vous ai piégé. Si tu me dis, la messe a deux parties, je te donne directement zéro. Les parties de la messe, c'est une forme catéchétique. C'est une forme catéchétique en termes de catéchèse, de pédagogie, pour vous montrer. Mais la messe, c'est un tout. C'est ce qui fait, par exemple, que vous ne pouvez pas venir en retard. Donc, vous devez participer à la célébration du début à la fin. Et d'ailleurs, même, il y a une norme canonique qui dit qu'on communique qu'une seule fois pendant la célébration de la messe, mais vous pouvez communier pour la deuxième fois pourvu que vous ayez participé à cette messe-là du début à la fin. Et ça, parfois, j'ai vu des gens, ils attendent la consécration et puis ils entrent pendant la consécration. Non, les actions liturgiques, je l'ai dit, sont symboliques. C'est-à-dire que ça se tienne. La première partie est liée à la deuxième partie. La deuxième est liée à la première partie. Et bon, on essayera de voir ça à l'intérieur. Et même, par exemple, pour le prêtre, il est dit, la norme liturgique dit que le prêtre qui vient en retard, quand la messe a déjà commencé, logiquement, il ne monte plus. Il ne monte plus à l'hôtel. mais ça dit qu'il faut venir avant parce que la norme liturgique dit, c'est ce qu'on appelle le principe de la fonction digitale de la liturgie qui dit que chacun de nous participe à la célébration liturgique selon son mode propre. Moi, je suis prêtre. si je suis à la messe, je dois qu'on célébrerait. Donc, il faut que je sois au sanctuaire. Donc, ensuite. Alors, ça signifie que j'ai déjà vu un confrère, c'était lors du funérail de la maman d'un confrère, d'un autre confrère. La messe, c'était pendant les absoutes. Vous voyez, les absoutes pendant le funérail, c'est à la fin. Les absoutes, je ne sais même pas, il entre à la sacrécie, habillé, et il vient pour monter au sanctuaire, à l'hôtel, et directement, il va pour les absoutes. Papa, tu pouvais rester avec nous. Donc, voilà, c'est un peu ce genre de comportement que nous devons bannir. Bien, donc, la messe, nous restons avec quelque chose de parti, pour des raisons catégétiques et pédagogiques, comme je l'ai dit. Nous avons un, le rite d'entrée, mais que le nouveau missel appelle le rite initio qui commence et l'objectif de ce rite-là, c'est de nous introduire dans la célébration en eucharistique, nous préparer à cela pour écouter la parole des dieux, pour célébrer dignement l'eucharistie. Et ce rite d'entrée nous permet évidemment déjà d'entrer de plein pied dans le mystère que nous célébrons. Donc, le rite d'entrée a aussi la valeur de nous introduire dans le mémorial et le père a beaucoup parlé déjà, nous a déjà introduit sur le concept du mémorial ou donc de l'anamnèse. Alors, dans le rite d'entrée, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le chant d'entrée et la procession. Et déjà là, je m'en vais vous dire que dans la liturgie, le chant, il y en a de deux manières. Il y a des chants qui accompagnent des rites et il y a des chants qui sont des rites en soi. Alors, le chant d'entrée par exemple n'est pas un rite en soi, accompagne un rite qui est la procession. La liturgie est essentiellement processionnelle. Alors, comment, comme je dis, comment doit s'organiser cette procession ? Là, je vais vous donner, je laisserai peut-être la bibliographie à la sœur, le guide du cérémoniaire du pape. Vous allez voir, là, vous pouvez voir ça là dedans. Comment s'organise la procession ? D'habitude, je ne sais pas ici, moi je prends l'exemple chez nous, je n'ai jamais participé à une messe ici à Brazzaville. Le turuféreur, il est devant, juste après lui il y a le porte-croix et puis, bon, s'il y a d'autres apolites, s'ils sont impairs, ils s'alignent derrière, ainsi de suite, il y a le diacre qui porte l'évangélière, il y a le prêtre, ainsi de suite. Je n'ai jamais été d'accord avec cette disposition parce que, sur le plan de l'iconographie chrétienne, je sais que tourner le dos à quelque chose c'est un refus de ça. C'est ce que vous allez remarquer que, où dans l'église, vous avez la croix occupée, beaucoup plus haut parce que la cathèdre de l'évêque s'est déplacée au centre à cause de l'orientation, à cause du fait qu'on avait placé la croix là, c'est la couche triomphale qui indiquait la direction de la prière. C'est pourquoi l'évêque était venu de l'autre côté. Nous sommes là dans la deuxième orientation où l'est est de ce côté, donc du côté du sanctuaire. Alors, l'évêque s'est déplacé parce qu'il ne pouvait pas tourner le dos à l'est donc qui est là où se trouve le Christ. Vous allez vous souvenir dans le processus cathécuménal, quand il devait renoncer à Satan, il regardait l'ouest. Quand il devait accepter à professer la foi en Jésus-Christ, il regardait l'est. Et les chrétiens, eux, ne pouvaient pas faire la même chose parce que s'ils regardaient l'est dans la première orientation qui se trouve à la porte, ils allaient tourner le dos à l'autel. Alors, tourner également le dos à l'autel, c'est irrévérentiel. C'est pourquoi il n'y a que le prêtre qui était concerné et même quand l'évêque était à côté, donc du côté sud-est, de temps en temps, quand il devait dire les oraisons, il regardait alors du côté de l'est. Et la troisième, c'est quand on a mis ça. Donc, vous allez remarquer que même le prêtre, non, il passe comme ça. Il passe à côté et même quand il descend, il descend à côté justement pour éviter de tourner le dos à l'aise. Donc, voilà un peu qu'est-ce qui se passe, comment on doit organiser cette procession. Au moins, ça c'est l'expérience avec la messe papale que j'approuve totalement. Les turufs erreurs, les portes navettes, donc on appelle les navéculaires, devant, les deux sont devant. Au centre, il y a le porte-croix et entre le porte-croix, donc sur la même ligne, les serreaux-ferreurs, les portes-chandeliers, ils sont là. Et, après les portes-croix, il y a celui qui porte l'évangélien, la ligne du milieu. Les autres, même s'ils sont en nombre impair, personne d'autre ne peut se mettre au milieu parce qu'il y a une trilogie ici, il y a la croix qui est donc la dimension sacrificale, le Christ comme sacrifice, il y a le Christ comme parole et il y a le Christ comme prêtre qui est symbolisé par le prêtre qui célèbre. Les trois sont sur la même ligne au milieu, même si nous sommes trois prêtres. Je ne dois pas interposer là-bas. Par moment, nous faisons ça en termes d'harmonie, mais ici, il n'y a pas question d'harmonie. Si vous entrez là-bas, vous cassez cette trilogie-là. C'est la même chose que pour la procession, par exemple, la procession de l'évangile. C'est la même chose. La ligne, c'est comme ça. parce que c'est lui qui est devant, il doit voir l'évangileur qui est le Christ lui-même. Alors, il doit voir cela. Personne ne peut être là devant. Pour la messe du jeudi saint, par exemple, l'éturiféré, il est à côté, il tient l'encensoir, mais il est à côté, il n'est pas devant le saint-sacrément. On dit tout simplement qu'il est à côté, il a l'encenf fumant. Donc, ça, c'est juste pour vous le dire parce que, bon, il est, comme disait Platon, parfois, il est difficile de renoncer à ses anciennes convictions. On est tellement enraciné là-bas, on est né dans cette culture. Depuis que je suis né, j'étais servant de maître, je ne voyais que ça. Mais maintenant, parfois, c'est un paradigme nouveau qui entre, mais je crois que sur le plan de la liturgie, c'est très correct. Alors, donc, la procession qui vient, et cette procession, on est tous debout, debout. Il y a des questions, par exemple, qu'on nous oppose, mais chez nous, je ne sais pas ici, l'annonceur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dit, il dit, le prêtre et les acteurs liturgiques et tout. D'ailleurs, ces concepts-là, on doit revoir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça dit que c'est comme si l'assemblée est subdivisée. D'un côté, nous avons ceux qui viennent et de l'autre côté, ceux qui les accueillent. Or, dans la liturgie, tout le monde est acteur. Donc, la formule-là est typiquement erronée. Donc, du point de la participation, ça ne tient pas. Nous sommes tous, nous allons tous en procession. Lui, Marie Chauvet disait, nous sommes poser comme Menoï, les chrétiens sont un processionnaire. Nous allons, c'est pourquoi cette procession finit, ne finit même pas à l'hôtel, mais débouche même à l'hôtel. Alors, qu'est-ce qui se fait? C'est lui qui est debout. Mon confrère reviendra à ça. C'est lui qui est debout et est en marche. Donc, ça signifie que on n'a pas, d'un côté, ceux qui viennent, de l'autre, ceux qui les accueillent. Non. Nous sommes tous en marche, c'est pourquoi on est debout. Donc, sur le plan de la participation, vous ne devez pas rester assis. Si vous êtes, sauf si vous êtes malade, si vous restez assis, vous sortez de ces moments rituels parce que le fait d'être debout, ça signifie que c'est un peuple en marche. Mais attention, nous sommes en liturgie, être debout, ça doit signifier autre chose aussi parce que la liturgie est caractérisée par ce qu'on appelle la richesse du sens. Donc, voilà. Alors, ça, c'est quand même le... Et deuxièmement, il faut que ça donne le long d'une marche. Peuple de bien-héreux, Peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu. Même dans la cadence, ça doit donner la lit de la marche. Bon, mon confrère reviendra sur ça, je m'en vais. Et quand on arrive devant l'hôtel, si le tabernacle est ici au sanctuaire, donc visible, on fait une génouflexion. On fait la génouflexion avant de monter au sanctuaire. On fait une génouflexion. On fera la même chose à la fin. Et je ne sais pas ici, mais à Kinshasa maintenant, je vois, il y a trop d'inclinaisons. Ça dit que, si le tabernacle est ici, on ne s'incline plus à l'hôtel, mais on s'incline devant le tabernacle en tournant les dos à l'hôtel. Non, attention, l'hôtel, c'est plus ou moins la pièce centrale de l'église. L'hôtel garde même sa valeur symbolique avant, pendant et après la messe. On s'incline devant le tabernacle au début et à la fin, sauf si vous devez aller chercher le Saint-Sacrément à l'hôtel. Mais si l'hôtel et le tabernacle se retrouvent ici, vous devez vous incliner devant l'hôtel et devant l'hôtel, on peut se incliner même 10 000 fois. Donc, voilà, et puis vous allez. Donc, il ne faut pas faire ça. Parfois, il y en a qui se trouvent, ils inclinent là-bas, ils inclinent ici, ils passent, ça devient ce qu'on appelle la liturgie théâtralité. La liturgie n'a pas besoin, c'est pas une pièce de théâtre. Donc, voilà, alors ils montent à l'hôtel et bon, là, il faut que je souligne aussi, en liturgie, il y a des éléments qu'on ne peut pas changer, mais qui peuvent se changer seulement avec l'accord ou l'approbation, la réconciliation du siège apostolique, donc du Vatican. Il y a des choses qui peuvent changer, qui relèvent de la compétence de la conférence des évêques. Il y a aussi d'autres qui peuvent changer, qui relèvent de la compétence de l'ordinaire du lieu. Donc, c'est pourquoi quand vous venez à Kinshasa, lors de l'évangile, vous allez voir qu'on est assis, même si nous prenons ça dans notre missère, mais l'évêque a légiféré sur ça, même en termes de rite romain, parce qu'il peut le faire. Bon, voilà. Alors, hormis ça, tout cela, je vais donner ce que la doctrine dit. La doctrine, pour l'encensement, quand le prêtre arrive à l'hôtel, il va vénérer l'hôtel. Le prêtre touche de ce main, comme ça, l'hôtel, c'est ce qui montre qu'il a la capacité encore d'offrir le sacrifice du Christ sur cet hôtel et l'acte de vénérer par un baiser l'hôtel, la communion, la tendresse pour Dieu, l'amour pour Dieu. Les diacres, par contre, ne le font pas. Pourquoi? Parce que les diacres n'ont pas la capacité d'offrir ces sacrifices du Christ. De toutes les façons, vous allez remarquer que quand c'est la consécration, les diacres sont à genoux. Alors, deux, il doit encenser. Mais comment on encense? Ça, c'est quand même important. Comment on doit encenser? Le principe liturgique dit tribus ductibus. Tribus ductibus. Mais je me souviens quand les saintes étaient revenus, notre diacre qui voulait encenser un peu le saint. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et alors, l'autre, il dit, non, il dit, il dit, non, il dit, lui, que ce n'est pas comme ça. Évidemment, ce n'est pas comme ça. C'est tribus ductibus. Ça signifie ce deux, deux, deux. C'est fini. À moins que l'ordinaire en pense autrement pour cet acte de prière, de louange et de prière. Mais sur le plan de la doctrine, c'est tribus ductibus. On encense les saints sacrés, un, deux, un, deux, un, deux. De la même manière qu'on fait pour le prêtre, on fait également comme ça pour le, même pour l'assemblée. S'il s'agit des images, par exemple, de saints, du saint patron de l'église, quand on célèbre, par exemple, la fête de Saint Joseph, au début de la célébration de la messe, le prêtre qui célèbre peut aller encenser. Peut aller encenser. C'est la même chose que nous faisons, par exemple, pour le jour de Noël. Nous pouvons aller encenser la crèche. Mais ça, d'abord, on ne le fait que là, au début de la messe. Pas pendant l'offertoire. Parce que je ne vois pas pendant l'offertoire. Au début de la messe. Mais si c'est l'image d'un saint lié à notre dévotion, on n'en sense que quatre fois. Un, deux. Un, deux, c'est fini. Mais aussi au début de la célébration. À la fin de la célébration, à la limite, si vous voulez, à la limite, ça doit être quand vous allez chanter, par exemple, l'hymne à la Vierge Marie. Vous pouvez aller là-bas. Alors, à ce moment, vous pouvez encenser encore. Mais sinon, pas pendant l'offertoire. Et donc, il encense. Qu'est-ce qu'il encense? Il encense, un, au début de la célébration, il encense la croix. Si vous n'avez pas la croix ici, il va faire sur la grande croix de la procession. Mais s'il y a une croix sur l'autel, alors là, il passe. Vous ne devez pas multiplier de croix ici. Alors, à ce moment, la croix-là, vous ne déposez pas ici. Vous allez ranger ça dans un bras pieux à la sacristie. Donc, il encense, au début de la célébration, la croix. Et puis, il encense l'autel de la même manière dont je vous ai dit. Parce que tout ce qui concerne le Christ, par exemple, le Dieu, est donné en tribus, d'ouctibus. Les autres sont donnés en 2, 2, 2, donc 4. Alors, il commence par encenser la croix de l'autel. Il encense l'autel et puis, il fait la ronde. Quand il fait la ronde, il encense de façon continue. 1, 1, 1, jusqu'à ce qu'il tourne. Évidemment, quand il arrive ici, il encense la grande croix. Si vous en avez, il encense. Et puis, il fait la même chose. Ça, c'est en ce qui concerne l'encensement. La messe commence, on dit, la messe commence au siège des présidences. La messe commence au siège des présidences. Je crois que vous connaissez tous le siège des présidences. La messe commence là. Le principe liturgique vous donne tout simplement une possibilité de commencer la messe à l'autel quand, lorsque, pour des raisons, c'est ce qu'on appelle la finalité fonctionnelle. Si, devant le siège des présidences, je n'ai pas, je ne suis pas vu. Le problème, par exemple, de la visibilité, si vous voyez le problème de visibilité, ceux qui sont là ne me voient pas. Alors là, vous pouvez aller à l'autel. Ou si, à cause de l'étroitesse des lieux, par exemple, dans des oratoires, on ne peut pas ranger un lutrin de présidence, dont l'embon de présidence, à ce moment-là, vous pouvez aller célébrer à l'autel. Mais, dans une église, normalement, et quand vous devez construire une église, il faut tenir compte de cela parce que c'est important. La messe commence là-bas parce que là, c'est le lieu, justement, de la présidence et tout ce qui se passe là, ce sont des actes de présidence qui sont liés à celui qui préside. Alors, il commence la messe là-bas par le signe de la croix et si vous venez, par exemple, à Kinshasa, nous avons deux micelles. Le micelle romain et notre micelle pour le diocèse du Zaire. En réalité, toutes les deux messes, maintenant, nous célébrons ça très mal. Les deux sont mal célébrées. Pourquoi ? Et c'est là que je voulais peut-être aussi attirer votre attention. Attention avec les éléments que vous ajoutez dans la célébration parce qu'à ce moment, vous allez édulcorer cette célébration. On ne sait plus c'est quoi. Sacro Santum Concilum numéro 26 dit que les actions liturgiques sont des actions officielles de l'église et non des actions de privé. Le prêtre n'ajoute rien à la célébration de la messe sauf là où le siège apostolique donne la compétence soit à la conférence des évêques soit à l'ordinaire du lié qui l'a légiféré de cette manière-là. Et c'est tout. Mais de mon propre gré, je ne peux pas. C'est pour cette raison-là que par exemple, pour nous les prêtres, la liturgie nous demande de lire. Je ne dois rien dire de mémoire. Rien. Je suis prêtre, ça fait 15 ans, mais il y a des choses que je connais de mémoire. Mais je ne dois pas dire ça de mémoire. Je dois lire cela. Pourquoi lire ? Parce que ça signifie que ces actes, ces actions ne sont pas le mien. Ce sont des actions de l'Église. Parce que le premier sujet de l'Église, de la liturgie, c'est l'Église. C'est l'Église qui célèbre. Et donc, le prêtre célèbre l'Eucharistie tel que l'Église célèbre ce sacrement-là. Non seulement pour l'Eucharistie, mais aussi pour les autres célébrations. Donc, il faut lire. pas des mémoires, mais lire. Alors, là, la messe est célébrée ainsi. Pensez à l'acte pénitentiel qui est sur le plan des rites, peut-être se dire ou de façon responsoriale, donc, de part et d'autre, vous pouvez aller à la chorale, doit mettre ou d'une part, on peut diviser l'Église à deux, un peu comme nous, nous récitons, l'Office des heures, à cœur alterné, où vous avez la chorale et les autres. Mais on doit participer à cela parce que c'est justement un acte qui nous pose, qui nous fait prendre conscience de nous comme ceux qui, pas pêcheurs, mais nous avons pêché. Ça, c'est important. La Tertia Typica, l'édition typique, l'a dit, l'a bien corrigé, car nous avons pêché. L'ancienne version disait, car nous sommes, comme si nous sommes pêcheurs. Non, c'est justement ça. Alors, nous pose devant la miséricorde de Dieu. Bon, tout ça, ça sera repris, je pense, c'est des éléments célébratifs. Donc, on peut célébrer cela à cœur alterné. Si c'est le Gloria, et après, nous avons, par exemple, le Gloria. Le Gloria, si nous sommes dans le rite romain, je crois que ici, je ne sais pas s'il y a dans le rite romain, nous chantons le Gloria, il faut respecter son texte. Mais aussi, le Gloria, comme je l'ai dit, est un rite. Le Gloria est un rite en soi. Et donc, vous devez respecter son texte. Si vous êtes, si vous venez à Kinshasa, comme on est plus proche, il peut y avoir des influences d'ici qui viennent chez nous, des influences chez nous, qui viennent aussi chez vous, même en termes de chant et tout ça. Les chants, par exemple, c'est l'hymne en fait, c'est trinitaire. Mais vous ne pouvez pas chanter cet hymne-là dans les rites romains. Vous devez laisser ça dans notre missèle, donc dans le missèle Zahiroi. Parce que dans le missèle Zahiroi, nous avons ces doubles possibilités. Donc, attention, dans le rite romain, il n'y en a pas. Comme je vous l'ai dit, par exemple, chez nous maintenant, on se célèbre mal parce qu'il y a des éléments qui sont propres de notre missèle. Nous les aménons dans le rite romain. Il y a des éléments dans le missèle romain. Il y a des éléments qui sont... Ah, maintenant là, ça devient un cafouillage. On ne sait plus célébrer. Si on filmait, à un conflit, je le dis, si on t'est filmé, un siècle après, les gens se demandaient mais c'est quel rite ça? Parce que nous-mêmes, on ne va plus se reconnaître dans ça. Il faut faire très attention à ça. Bon, on célèbre, si dans le rite romain, normalement, on ne tourne pas l'hôtel mais ce sont des éléments que l'ordinaire, dans l'appréciation de l'ordinaire, on peut toujours changer aussi si on veut. Alors, de là, je voulais aller vite à la liturgie de la parole. Il y a ce qu'on a appelé ici le rôle du commentateur dans l'actuel missèle. Il y en a, même si dans le missèle romain, pas tellement. Il y en a quand même des commentateurs. Mais les commentateurs, son rôle n'est pas d'expliquer la messe. Parfois, il y en a qui expliquent. Parce que nos messes durent aussi à cause de ça. Il y en a qui commencent à expliquer. Les rites, on n'explique pas un rite. Du moment où vous expliquez un rite, ça signifie que le rite est mort. Parce que, c'est comme si vous êtes devenu étranger à ces rites-là. C'est à ce moment-là que vous devez faire normalement ce qu'on appelle la réforme des rites. La réforme des rites, c'est quand nous devenons étrangers à ces rites-là. dont le baptême, il plonge dans l'eau, l'eau signifie toute une littérature. Les rites en soi comportent déjà une mystagogie. Alors, si vous expliquez de cette manière-là, je peux dire que vous devenez maintenant étrangers à cela. Pourquoi vous devez m'expliquer sur les rites et les symboles qui sont mes symboles et mes rites ? Parce que les symboles et les rites liturgiques, ce sont nos signes à nous. parfois aussi on parle mal de l'inculturation. On pense que quand on parle de l'inculturation, on pense que c'est toujours par rapport ou à la culture, je voulais dire, que c'est toujours par rapport à notre culture locale. La religion chrétienne, la foi chrétienne aussi, le christianisme en soi, c'est aussi une culture. C'est pourquoi nous disons qu'elle est une métaculture qui peut, c'est aussi ma culture à moi. Et donc voilà, si on lit cette parole des dieux, donc la liturgie de la parole et de la liturgie des paroles, en principe, on ne donne pas les références, en principe. Mais bon, le vèque peut apprécier ou on ne donne pas les références. On ne dit pas lecture de la première lettre épître de Saint-Paul à Corinthien, chapitre 10. Non, la liturgie ne donne pas. Vous savez pourquoi ? Parce que la lecture est donnée dans toute sa plénitude. Même si la liturgie suit l'unité thématique, parce que la liturgie fonctionne comme ça. C'est ce qui me sépare, moi et mon frère ici à côté, la Bible suit l'unité littéraire, mais la liturgie suit l'unité thématique. C'est pourquoi vous avez le chapitre 1, verset 1 à 2, verset 14 à 18, ce qu'on appelle entrecoupé, parce qu'il y a un thème que la liturgie développe. Si nous parlons de la paix, si je vois le verset 1 à 2 parle de la paix, je retire, je prends ça. Le verset 5 à 6 ne parle pas de la paix, je mets ça de côté, c'est un sud et sud, parce que c'est le thème qui importe pour la liturgie. Mais en réalité, on ne donne pas. On ne donne pas. Je me souviens même pour la messe du pape, la petite fille, vous avez vu, il y avait une petite fille qui avait très bien lu là, elle voulait donner, je sais pas, ses références, on a dit, non, non, on ne donne pas. Parce que quand on s'élève à la messe papa, c'est quand même une messe modèle. Et je crois, de temps en temps, on peut regarder ça pour imiter cela, je crois, c'est le modèle. Alors, j'insiste sur le psaume responsorial. Bon, je pense qu'ici, c'est d'abord le psaume responsorial, même si la liturgie peut vous permettre de mettre un autre chant. Mais maintenant, sur le plan de la célébration, je voulais insister sur cela, la position et la posture et la manière de le faire. La liturgie dit que c'est lui qui lit le psaume responsorial ou qui chante le psaume responsorial, ce qu'on appelle le psalmiste. Ça, c'est un, c'est la première modalité. Il fait le psaume à l'embon. Mais la liturgie détermine même son comportement. Il dit, il ne doit pas prendre, en italien, on dit la patronane, ça. Il ne doit pas montrer que ce sont ses paroles à lui. Il ne doit pas non plus attirer l'attention de l'Assemblée sur lui. Il doit laisser l'Assemblée se concentrer qu'un et uniquement à ce psaume qu'il est en train de lire. Parce que le psaume, c'est notre réponse à la parole de Dieu que nous avons écoutée. Donc, du coup, il est appelé à nous faire, à laisser, à l'Assemblée, de participer justement à ce psaume-là. C'est pour cette raison-là qu'il doit éviter, par exemple, des modulations de voix. Il ne doit pas chanter « Vénité, un véné dans le Seigneur » Non, non, non. Non, là, il est en train d'attirer notre attention sur lui-même. C'est dans la simplicité et on n'oubliera pas que le paragraphe 124 de Sacro-Saint-Moukontchilum a qualifié la liturgie catholique comme de la simple, de la noble simplicité. Une simplicité, mais noble. Il ne faut pas oublier ça. Alors, là, s'il termine, on passe à la deuxième lecture. Mais sur le plan de la célébration, entre les lectures, toutes les lectures, il y a toujours un moment de silence. Il ne faut pas passer d'un moment à l'autre directement. Il y a toujours un moment de silence. Mais ça aussi, parfois, nous pêchons parce que vous courez ou la messe a commencé trop en retard, vous commencez maintenant à courir. Pourtant, tous ces moments-là, c'est important. Le pape, même, dans des idées ou des idées, il est revenu sur ça, le silence sacro-saint. Le silence en liturgie a aussi la valeur de l'esprit sans-là pourblier et de la méditation, de la profondeur de la méditation. On doit toujours laisser les éléments. Je voudrais également insister aussi sur la séquence, par exemple. Il y a beaucoup de messes où il y a des séquences, mais parfois, on n'utilise pas. La victime est pascale et la audace. Il y a une séquence, il faut le faire. Les jours de le corps et sang du Christ, il y a une séquence là qui est même composée par saint Thomas d'Aquin. Il faut utiliser cette séquence-là. On peut avoir aussi bien d'autres séquences, même pour la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, des séquences, il faut, c'est toujours mieux d'observer toutes ces séquences. Alors, je m'en vais justement à la pratique de l'évangile. L'évangile, on n'oubliera pas que l'alléluia et le verset de l'évangile, ce sont des rites en soi. Ce sont des rites en soi. Et quand on fait, on ne doit pas chanter, on ne peut pas chanter l'alléluia pendant que nous, on est assis. Quand on commence l'évangile, l'alléluia, tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Et celui qui peut être relativement un peu en retard, ça doit être celui qui célèbre. Parce qu'il doit mettre l'encens, par exemple, dans l'encensoir. Mais on ne peut pas chanter l'alléluia pendant que la Chora, on est assis. Parce que l'alléluia dans la liturgie est entrée du moment où le prêtre montrait l'évangélière à l'assemblée. Mais là encore, je ne sais pas ici, je vois par exemple que chez nous maintenant, il y a l'usage de la Bible à la place de l'évangélère. La liturgie n'utilise jamais la Bible. La liturgie n'utilise pas la Bible. La liturgie utilise l'évangélière. Parce que la liturgie est une expérience. Si c'est notre père, l'archevêque, qui célèbre la messe, si j'ai utilisé l'évangélière, j'ai utilisé la Bible, bon, je lis avec les lectionnaires et je vais donner l'évangélière à notre père, l'archevêque. La liturgie, c'est de l'ergo, non. C'est l'expérience. Ça, ça devient un mensonge, en fait, sur le plan de rite. C'est un mensonge. J'ai utilisé ça, je donne ça. Surtout quand c'est le diacre qui célèbre. L'instrument du diacre, c'est ce qu'on appelle la tradition instrumentorum. la tradition instrumentorum du diacre. Parce que quand on te donne un ministère, on te donne des instruments. Les jours de l'ordination du diacre, notre père, l'archevêque, leur donne, pas la Bible, mais l'évangélière. La Bible, on donne au séminariste, c'est lecteur. C'est la Bible qu'on donne. Au diacre, on donne l'évangélière. C'est l'évangélière qu'on doit amener à la vénération. Donc, il ne faut pas faire, changer ça de cette manière. Il faut aussi qu'en Afrique, on apprenne à acheter des livres liturgiques, qu'on apprenne à acheter, tout ça, à lieu de place de trouver des raccourcis de ce genre. Il faut faire attention. Alors, on met l'évangélière. Et la procession, comme je l'ai dit, quand il montrait l'évangélière, parce que c'est une acclamation, et de là, je ne sais pas encore ici, et le verbe se fait chair. On dit, il a habité pour nous. dans les rites romaines, ça n'existait pas. Cette histoire, c'est quelque chose que vous trouvez dans notre missée, là, nous. Et le verbe, vous pouvez regarder dans le missée, il n'y en a pas. Et le verbe se fait chair, il n'y en a pas. Il vient, il va en procession. Il faut toujours faire de sorte que la procession soit quand même considérable. Parce que l'église chrétienne a commencé, a pris le modèle basilical, qui était des maisons impériales, aussi à cause des processions. Donc, ils doivent utiliser ces processions, c'est important. Alors, la procession, en tout cas, à mon sens, c'est mieux de faire tel que je venais de décrire là, avec l'évangéliaire, et il marche jusqu'à l'ambon. Généralement, l'église chrétienne utilise double ambon. Attention, avec la notion de double ambon, en principe, liturgiquement, sur le plan du rite, l'ambon, parce que ça nous vient des églises syriennes, l'ambon, qui est, on voit l'église à partir de la porte. L'ambon, qui est de la partie nord-est, c'était l'ambon pour les lectures. L'ambon de la partie, donc, en regardant le sanctuaire, donc, l'ambon de sud-est, si l'orientation est bonne, c'est pour l'évangile. En principe, là, on lit l'évangile, on ne lit que l'évangile. On ne lit que l'évangile. Alors, là, on y va là-bas, je dis toujours chez nous, la liturgie ne peut pas organiser un ambon seulement pour les commentateurs que nous, nous appelons là-bas les annonciateurs. Même au Vatican, il y a maintenant relativement un commentateur, mais un rôle discret, vous ne l'entendez pas, il n'intervient presque pas aussi. Il peut même être de ce côté-là. Donc, on met, si vous avez double ambon, c'est en fait la structure des églises syriennes qui sont les premières églises parvenues à nous et de l'autre côté, c'est un peu pour les deux lectures. Bon, peut-être, Dieu merci, j'ai vécu, je vivais à Saint-Anselme pendant mes études, Saint-Anselme, c'est là où la liturgie s'élabore quand même et c'est comme ça aussi. Et de cet ambon, on fait aussi les lectures et les intentions, par exemple, toujours là. L'ambon de l'évangile reste pour l'évangile et après cela, on proclame l'évangile tel que nous proclamons l'évangile. Mon conflit reviendra sur ses statures des bouts et tout. Et à la fin, si c'est notre père à l'évêque, on amène l'évangilière à l'évêque, le diable. Mais toujours, même quand on amène l'évangilière à l'évêque, par exemple, si c'est le père évêque qui célèbre, c'est toujours en procession avec des chandeliers, de part et d'autre, pas les diacres seuls. Mais par moments, vous avez les diacres qui dépassent même ceux qui portent des chandeliers, ils vont vite. Non, la liturgie, ce n'est pas une course. La liturgie, c'est demeurer en Dieu. Donc, il faut aller l'harmonie, que l'harmonie porte beaucoup dans la célébration liturgique. Et on y va alors avec l'évangileur de cette manière-là. Bon, après, on prêche. Alors, pour la prédication, on doit noter un premier lieu dont les lieux symboliques de la prédication, c'est le siège de présidence. C'est pourquoi quand vous allez construire des églises, il faut avoir ça en perspective. La norme liturgique dit que quand on construit des églises, on doit d'abord mettre en avant-plan l'action liturgique. On doit savoir que l'église, c'est le lieu de l'action liturgique. Mais parfois, même je vois, quand on construit des églises, après on appelle les liturgistes, viens nous dire là où nous allons placer l'embonne, on prend ça déjà en charge à l'étape de projection. Donc, alors, si on prêche au siège des présidents, vous allez voir par exemple le Saint-Père, c'est rare que vous allez le voir prêcher à l'embonne, il prêche toujours au siège des présidents. Parce que là, c'est le lieu liturgique originaire, donc symbolique. Pourquoi ? Parce que le siège des présidents, je prends par exemple dans la liturgie épiscopale, le siège des présidents, c'est là où, par exemple, pour notre Père évêque, où il exerce son munus docendi, où il exerce son munus pacendi, il est l'enseignant, même pour le prêtre il dit que c'est lui qui ne sait pas prêcher qu'il ne vienne pas s'asseoir ici. C'est pourquoi vous allez voir que l'iconographie qui accompagne par exemple que ce soit les sièges de présence, la cathèdre et tout le reste, généralement on met de l'étymasie, du pantocrator, donc du Christ roi de l'univers, c'est pourquoi vous voyez le Christ roi de l'univers, il fait comme ça, dans l'iconographie chrétienne si quelqu'un fait ça, ça signifie qu'il parle, alors on met parce que c'est son haut de Moïse qui parle, ainsi de suite, donc c'est là le siège, mais la liturgie donne ce qu'on appelle la finalité concessionnelle, il peut aller prêcher à l'embon, un, pour des raisons de visibilité comme je venais de dire, si la cathédra, par exemple ceux qui ont été à la cathédrale de Kinshasa, si notre père le cardinal prêchait son siège de présidence, il ne sera presque pas vu, parce que c'est plus ou moins dissimulé, mais c'est alors la liturgie lui donne la possibilité d'aller au siège de présidence, pardon, à l'embon, et c'est la même chose, même pour les autres, même pour nos églises et tout, alors, deuxième raison, c'est en raison du lien qui existe entre l'homélie et les lectures et l'évangile la lit là-bas, c'est pourquoi on a un silla, on ne peut pas lire par exemple l'évangile dans un autre lieu, on ne peut pas lire l'évangile là-bas, pourquoi, parce que l'évangile, l'embon est aussi comme on dit, mon humain, tout le résurrectionnis, c'est le lieu de l'annonce de la résurrection, mon frère reviendra, et donc, l'homélie est donnée de cette manière-là, bon, par moments, on nous appelle, on dit, mais monsieur, on va te prêcher pendant combien de temps et tout, tout, j'ai déjà participé à une célébration de la messe, heureusement, j'arrivais là-bas et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, c'est ce prêtre qui célèbre, il a dit, aïe, mais cela va être là-là, effectivement, la personne avait raison parce que le minimum qu'il avait fait, c'était 45 minutes, mais la messe, hebdomadaire, 45 minutes d'homélie, c'était incroyable, je pense que, le matin, logiquement, l'homélie, qui en semaine n'est même pas obligatoire, mais recommandé, et recommandé en semaine, n'est pas obligatoire, mais recommandé, ça ne doit pas dépasser trois minutes. Si vraiment, vous exagérez, donnez-le, qui s'indé l'eau, si, normalement, non, parce que c'est déjà recommandé, on donne l'essentiel. En semaine, l'homélie va, le dimanche, c'est entre sept ou huit minutes, d'ailleurs, le pape dit sept ou huit minutes, sept ou huit minutes, mais ça ne doit pas, ça doit être en déçà de quinze minutes. Donc, ça ne peut pas dépasser quinze minutes. Moi, je vous ai dit, j'étais cardinal, cérémonien du cardinal, mon signe, bon, évidemment, avant qu'il prêche, il a écrit son homélie, j'ai jeté un coup d'oeil pour lui amener la crosse, après, mais même si, mais après, je regardais tout simplement ma montre, quand le cardinal commençait à prêcher, il ne dépassait jamais quinze minutes. Même s'il a écrit, même s'il prêche des mémoires, jamais il ne dépassait quinze minutes, jamais. Si le cardinal dépasse quinze minutes, ça signifie que peut-être il a prêché en français, puis il a dit quelque chose à Lingala, mais il n'arrivait jamais, jamais, presque jamais qu'il ne pouvait atteindre quinze minutes, plus de quinze minutes. Donc, l'homélie, c'est un peu ça, parce que c'est l'explication de l'évangile. Alors là, je m'en vais sur le plan de la célébration, dire un mot sur cet homélie, étant presque. Par moments, je vois certains qui prêchent, qui circulent les neufs de l'église. Vous circulez dans le neuf de l'église, vous circulez dans le neuf de l'église et tout. Ah, bon, parfois les fidèles nous encouragent aussi, dans un... Ah, sangwanatea, makashi. Non, non. En principe, selon les droits liturgiques, si vous ne prêchez pas dans des lieux qui sont... C'est comme si c'est que vous êtes en train de dire que ça ne concerne que vous. Donc, il faut prêcher un siège de présidence, deux, en bon, point et bas. Parce que nous célébrons tel que l'église célébre. Et non, on ne peut pas circuler comme ça, c'est contre les droits liturgiques. Donc, voilà. Alors, qui termine l'homélie, on commence le credo. Attention, dans la liturgie, par exemple, il y a certains actes, par exemple, le credo, qui est un acte, un rite en soi, on demande souvent que ça soit chanté. La première modalité, c'est chanter. La messe est généralement en grande partie chantée. Sauf pour des messes conventionnelles, comme des messes hebdomadaires, mais sinon, des messes de dimanche sont génères. Il faut chanter. Ça, c'est la première modalité. La deuxième modalité, on peut réciter. La liturgie vous donne cette possibilité, je dis bien une possibilité. Mais la première modalité, vous devez chanter. Bon, ça, je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes. Je voulais juste insister pour le credo. Quand c'est pendant la nativité est incarnatouzès, on fait une génuflexion. Les jours de la nativité, les autres, on peut faire une inclinaison. Et les jours de l'annotiation, dans le credo, les jours de l'annotiation, on se comporte, dans le credo, on se comporte comme les jours de la nativité du Seigneur, dans le 24, le 25. On fait également une génuflexion comme nous le faisons le 24 décembre à la vigile et comme nous le faisons également le 25. Alors, bon, voilà. Et puis, bon, la presse continue. La prière de fidèle. La prière de fidèle que vous avez dans les lectionnaires, c'est donnée en termes de modèles. Ce sont des modèles qu'on vous donne. Mais, parce que la prière de fidèle, c'est la supplication, du peuple. Il faut que la communauté se retrouve dans cela. Par moment, vous pouvez prendre la prière de fidèle, vous lisez ça. Parfois, ça n'a rien à voir avec votre situation concrète. C'est pour cette raison-là que sur le plan des rites, qui dit la prière de fidèle, vous allez voir que même dans des grandes célébrations au Vatican, sauf pour de messe, par exemple, où les papes viennent en visite pastorale, c'est le diacre qui le fait. Pourquoi le diacre le fait ? Parce que le diacre est aussi le ministre de la communauté. Ça signifie que le diacre devait circuler dans le quartier, voir les fidèles, et il voit que de l'autre côté, il y a une naissance, c'est un motif d'action des grâces. Il y a quelqu'un qui est malade dans la communauté, il formule tout cela en prière, que ça vient, la supplication de la communauté concrète. C'est important parce que c'est notre anthropologie, notre vie qui entre dans la célébration. les modèles que nous avons là pour l'église, pour ceux qui nous gouvernent, le salut du monde, pour ceux qui souffrent, pour la communauté présente, c'est des modèles que vous pouvez adapter cette prière-là. Et très souvent, je pense que c'est même mieux de le faire. Par exemple, chez nous, je prends l'exemple que je connais, on se prépare aux élections. Si on suit seulement les modèles que nous avons de l'électionneur, on priera pour les élections à venir ? Non. On ne priera pas. Est-ce qu'on prie réellement pour le malade ? Non. Est-ce qu'on prie pour la situation ? Parce qu'on suit quand même un modèle que nous pouvons égliser. Ça, c'est la prière de fidèle. Même pour la messe avec pape, le pape, les prières, nous les avons composées. Ce n'est pas qu'on avait prié là-bas. Donc, là, et puis on passe rapidement au rite offertorial. Dans le rite offertorial, je veux juste insister sur la procession des offrandes. Logiquement, les dimanches, on doit toujours avoir une procession. Les offrandes sont venues en procession. Il faut distinguer la quête qui est justement l'argent que vous donnez. Dans l'Antiquité chrétienne, vous n'allez pas voir ça parce que l'Antiquité chrétienne ne connaissait pas la quête. Donc, la quête dans l'argent que nous donnons, c'est un peu comme le SMIG. Les minimums, c'est un peu comme le SMIG de ce que j'ai travaillé. Mais, dans certains paroisses, quand vous voyez, ce n'est pas la quête ou les offrandes à nature qui conditionnent la procession. non. Mais ce sont des oblats de la messe qui conditionnent. On vient en procession avec le pain eucharistique, avec le vin, avec l'eau. L'eau est dans la procession et on avance en procession et jusqu'à offrir cela en procession. Là où le prêtre est sur le plan du rite, là où le prêtre reçoit ces dons venus en procession, c'est là qu'il doit distribuer la communion. C'est ce qui fait que la liturgie oblige le célébrant principal d'aller prendre cela et de distribuer la communion. Si j'ai pris ça ici, je ne dois pas changer parce que c'est ce qu'on appelle le symbolique, le processus de change qui s'opère. Nous, nous sommes offerts à Dieu et Dieu, par contre, nous a donné son fils unique. Donc, c'est cet échange symbolique, mystique qui s'opère là-bas et il faut observer ça de cette manière-là. Bon, on passe alors à l'acte offertorial, on met des chants, mais là encore, je voulais insister sur deux choses, sur le plan de la célébration. Si vous remarquez que parfois, la couraque prolonge trop. Les rites, c'est comme une chaîne. Les rites ne reculent pas. Du moment où le prêtre, la procession n'y est pas, vous ne pouvez plus mettre un champ de procession. Parce que ça signifie que vous êtes en dehors de l'action liturgique. Lui, Marie-Chauve a appelé ça un coup-circuit. Donc, parce que les chants sont mystagogiques aussi. Si c'est la procession, alors mettez quand même, comme nous, à Kinshasa, on appelle ça un gwa summa. Donc, vous ne devez pas comme une guitare synthétisée, même lorsque le prêtre fait l'acte d'offertoire, adoucissez. Mettez un chant de méditation. Voici l'offrand de tes enfants. Quelque chose du genre, alors, bon, voilà, le prêtre offre ce sacrifice-là. Il encense maintenant ici, qu'est-ce que la même chose, mais il commence à encenser d'abord les oblats, après la croix, et puis l'autel. Donc, on encense comme ça. Les oblats, prends maintenant la prééminence, la croix de l'autel, et puis l'heure, et puis il fait la ronde. Bon, l'encensement, on fait la même chose. J'insiste ici sur, par exemple, pendant la consécration. Pendant la consécration, quand est-ce qu'on peut se mettre à genoux, là, logiquement, la conférence épiscopale, l'ordinaire, peut aussi légiférer cela. Chez nous, dans notre mycèle, quand c'est le rite romain, logiquement, on peut s'élever directement après l'anamnèse, donc après l'institution. Quand c'est dans notre mycèle Zahiroa, on s'élève jusqu'à la grande doxologie. Donc, ça signifie qu'on peut légiférer ça. Ça, ce sont des règles à légiférer, mais la position ici est à genoux. Mais là, je vous laisse tout simplement insister sur ces faits rituels. Lorsque le prêtre soulève, fait l'ostentation du Saint-Sacrément, fait l'ostentation du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. À ces moments-là, en principe, sur le plan des rites, ça ne dure pas. Donc, j'élève, normalement, c'est à l'auteur de mes yeux, j'élève cela, je ne peux pas faire 15 minutes, mais il ne faut pas aussi faire non plus. PAM, PAM, non, d'accord? Vous laissez quelques minutes. Normalement, ça ne dure pas sur le plan des rites. Ça ne dure pas. Et puis, bon, vous vous déposez, vous faites une génouflexion. Les fidèles, à ces moments-là, sont à genoux. C'est ça, le rite. Sont à genoux. Mais ceux qui ne peuvent pas, par cause de l'étroitesse des bancs, ou quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas, qui a un problème de rhumatisme, quoi? Restent debout. Pas assis. Debout. Sauf si vraiment, vous ne pouvez pas. Mais là, c'est un cas. Pas. Restent debout. Lorsque le prêtre fait la génouflexion, ceux qui sont debout, font une inclinaison profonde. dont ils font profondément une inclinaison de corps. C'est ça. De la même manière qu'on fait pour l'ostentation, pour le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en liturgie, l'inclinaison profonde est pareille à la génouflexion. C'est un acte d'adoration. L'inclinaison profonde entre dans la liturgie du moment où les anciens chrétiens se rendaient compte que devant le Saint-Sacrement, parce que les dimanches, on ne pouvait pas se mettre à genoux. C'est pour cette raison-là que pendant la période de part, vous voyez, même quand nous chantons la litanie des saints, on ne se met pas à genoux, on est debout. Ils savaient, mais ils étaient conscients que devant les Christs, il faut l'adoration. Mais mettre à genoux, vous allez vous faire du mal parce que c'est un dimanche, on ne doit pas se torturer. Tout ça, c'est la joie totale. Alors, ils restaient debout. Alors, c'est alors qu'entre l'inclinaison profonde comme un geste, c'est un acte d'adoration. Et ceux qui sont debout font la même chose. Bon, je passe rapidement à cela. On fait la namnèse. Il est grand le mystère de la foi. Attention, je vais demander avec respect à mes confrères si c'est ici, ce n'est pas encore fait. Dieu merci, continue comme ça. J'ai l'impression, à un certain moment, j'ai déjà rencontré de prêtres qui substitue la namnèse à un autre champ. Là, j'ai vu, le Seigneur soit avec nous, Alléluia, qui nous garde au fil des jours, Alléluia. Après, je lui ai dit, monsieur l'abbé, c'est dangereux ce que vous pouvez faire. La liturgie est un processus en amnétique. Toute la liturgie se repose là. C'est que le Christ a fait, le Père l'a dit, et le commandement qui nous a dit de faire la même chose. C'est ce qui signifie aussi la triple dimension de la liturgie qui met dans un seul moment le passé, le présent et le futur. Donc, c'est dangereux ce que vous avez fait. Je me souviens que le cardinal, mon Seigneur, avait suspendu un prêtre parce qu'il avait changé les Glorias à un autre champ et là encore, un chant des Églises de réveil. Il dit, mais vous chantez les Glorias, c'est timide, laissez-moi ça. Non, mais donnez-moi le micro. Prends un chant des Églises de réveil. Yahweh, Yahweh. Alors, j'étais à côté du cardinal, après, il m'a dit, lui, je crois, il n'avait pas cerné parce que c'est impossible pour un Romain comme lui et tout. Il m'a dit, c'est quoi ? Je lui ai dit, non, il a substitué les Glorias par un chant des Églises de réveil. Dès qu'on était sortis, il était déjà suspendu le prêtre en question. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut même pas ajouter. Et même là encore, je fais un recul pour la préface. Parfois, il y en a qui font intercaler la préface par d'autres chants. quand vous êtes en rite romain, vous restez là. Si je célèbre avec notre micel à nous, je peux, parce que dans le rite, notre micel, c'est un rite responsorial. Les chrétiens interagissent dans le canon de la messe. Mais dans le rite romain, les chrétiens n'interagissent pas dans le canon de la messe. Les chrétiens interagissent là où il y a les amènes. Mais l'amène dans la liturgie est très fondamentale parce que l'amène dans la liturgie est un principe participatif actif qui fait que la prière dite par le prêtre devient aussi ma prière à moi. Et là encore, peut-être j'ai oublié, déjà au début de la célébration, avant la collecte, on dit prions. Il faut toujours laisser un moment de silence. Pourquoi ? Parce que la prière chrétienne émane du silence. Si nous étions en théologie, on dit le silence ici est aussi épliquétique parce que l'Esprit Saint prend en charge notre prière. C'est pourquoi même le jour de l'ordination des prêtres, on dit que l'évêque impose le même en silence. En principe, c'est un moment de silence. Pendant la consécration, c'est un moment d'un total silence. Vous n'avez pas... Tout ce que vous devez faire c'est de vous mettre à genoux pour adorer le Seigneur. Vous n'avez même pas besoin de parler. L'orgue n'a pas joué l'orgue. Parfois, les prêtres chantent l'orgue qui commence à donner une musique sourdine. Non ! C'est le silence. Mais il n'y a pas de s'ambe là. Donc, prie le Seigneur ton Dieu et il n'y a pas à mettre quelque chose. C'est le silence total. En rite des aïrois, ne mettez pas quand c'est les rites des aïrois. C'est logique quand on dit C'est prévu dans le rite parce que les chrétiens interagissent. Mais même si je suis prête si je célèbre un rite romain je ne peux pas le faire. Dans le rite romain les chrétiens n'interagissent pas dans le canon de la messe. Donc là c'est des choses qu'il faut voir et corriger. Et donc voilà on passe aux intercessions. Ce qui est fondamental ici ce sont des intercessions. Mais là je voulais souligner juste une ou deux choses. La première des choses vous allez remarquer que dans les intercessions la communion ici c'est beaucoup sur la communion la communion qui est déjà montrée dans les rites d'entrée et la communion ici est faite juste elle est faite de l'Esprit Saint parce qu'il y a deux formes d'épiclès il y a l'épiclès sur le don l'épiclès c'est la descente de l'Esprit Saint et l'épiclès sur l'assemblée qui est que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la louange de la gloire. Ça signifie que la communion de chrétien est une communion forte et la liturgie nous le dit déjà même la communion la liturgie définit la communauté comme un communus comme ceux qui ont reçu la même charge devant Dieu et dans l'Esprit Saint donc après on y va un peu comme ça alors là vous avez ce qu'on appelle les diptyques les diptyques ce sont des intercessions que nous avons dans la célébration de la messe il y a pour l'Esprit militante qui est pour nous alors vous allez voir ça on cite le pape on cite l'évêque du lieu on cite qu'est-ce qu'il faut faire dans la célébration d'Ignon quand vous faites cela on dit on cite le pape on cite l'évêque ça ne sert à rien de préciser et c'est lui qui préside cette Eucharistie non si vous ajoutez c'est pas vous il faut célébrer tel que l'Esprit vous demande si c'est un évêque qui vient d'ailleurs ou c'est moi qui viens d'ailleurs si vous voulez dire mon nom c'est pas là-bas il faut dire ça à la limite au début de la célébration de la messe cette messe sera célébrée par mais là encore il faut faire la différence entre la présidence et la célébration c'est pas la même chose si vous me dites que c'est notre père archevêque bienvenu qui préside à cette célébration de la messe je suis spécialiste en liturgie je sais que c'est pas lui qui a célébré ça signifie que il a des interventions dans la célébration moi je peux célébrer l'archevêque président il a des interventions c'est pourquoi si l'archevêque est là il est dans sa cathèdre et tout si c'est moi qui célèbre la bénédiction pour celui qui va lire l'évangile il va demander ça à l'archevêque la bénédiction finale c'est l'archevêque qui donne tout ça parce que ce sont des actes de présidence dans le chapitre 3 du cérémonia des évêques dans le pontifical on dit lorsque l'évêque préside mais ne célèbre pas donc ce sont des verbes techniques que ceux qui tiennent l'administration vous devez faire très attention parce que si vous envoyez ça à Rome toutes les lettres la menée sera présidée par l'archevêque la présidence est plus liée à la liturgie de la parole présidée par l'archevêque même au Vatican ils peuvent se dire que l'archevêque ne célèbre jamais attention ce sont des termes techniques il faut faire très si c'est l'archevêque qui célèbre il célèbre la messe parce qu'il applique aussi le canon donc voilà alors ici dans les intercessions parfois il y a les combles c'est qu'on ajoute excusez-moi je me reste deux minutes j'avais vu on ajoute parfois des noms de ceux qui célèbrent leurs anniversaires des naissances nous célébrons aussi surtout là où je ne sais pas ici si ça s'est fait sur nous tous enfin chez nous on dit ça sur nous tous enfin sur ceux qui célèbrent leur anniversaire des naissances il y a moins qui vont même plus loin pour dire sur les travaux de construction de notre église et celui-ci non qu'est-ce que la liturgie fait ici la liturgie utilise aussi des métaphores ici les liturgies prient pour les papes comme pasteurs universels mais par les papes utilisent en même temps métaphores prient pour l'église universelle pour tous ceux qui sont rependus dans le monde entier mais n'oubliez pas que le pape est aussi chef de l'état il prie pour le monde catholique rependu dans le monde entier mais aussi sur le monde temporel donc pour ceux qui ne sont pas catholiques il prie pour tous les catholiques mais en même temps il prie également pour ceux qui ne sont pas catholiques c'est pourquoi nous disons que la prière de la messe prend tout le monde et concerne tout le monde alors mais maintenant on y va en précisant on revient maintenant notre évêque on cite le nom de l'archevêque on prie pour l'archevêque comme notre pasteur propre on cite mais par l'archevêque nous prions aussi pour tous ceux qui font partie de notre diocèse donc du coup vous n'avez pas ajouté celui qui prie pour qui célèbre son anniversaire il est là dans l'archevêque donc dans l'archevêque il est là il est concerné là-bas il est concerné alors bon on prie également bon le prêtre mais attention quand on parle de prêtre on voit aussi la question de la territorialité et tout les diacres comme on a ajouté et pour d'autres ça ne sert à rien d'ajouter mais à cet endroit-là la liturgie te permet d'ajouter par exemple ceux qui célèbrent leur mariage à cet endroit-là vous pouvez les ajouter des deux on prie pour l'église souffrante et vous avez ce qu'on appelle les mémentos de défunt les souviens-toi des hommes on dit souviens-toi de nos frères et soeurs souviens-toi de ceux des hommes ne dites pas de ceux ou de celles qui ont quitté ce monde ou cette vie non parce qu'ici grammaticalement le homme ou ceux ici c'est le neutre ce n'est pas le masculin là où la forme est grammaticale et le masculin on a ajouté le féminin mais là où la forme grammaticale est le neutre on a laissé ça et en français nous traduisons généralement le neutre par la forme du masculin il ne faut pas dire heureux heureuse les invités au repas de nos de l'agnon non c'est une sur le plan parce que le rite ne concerne pas que la sémantique mais c'est aussi la syntaxe la syntaxe prend le rite aussi donc heureux les invités ne dites pas heureuse parce que là la forme est grammaticale c'est le neutre alors voilà on cite ça et bon chez nous on va dire aussi dans notre rite le Vatican avait enlevé ça et ceux qui nous gouvernent quand nous on a quand vous venez en Kinshasa la forme de Lingala et ceux qui nous gouvernent le Vatican avait enlevé ça parce que dans la liturgie romaine c'est ce que nous retrouvons dans la liturgie orientale mais dans la liturgie romaine cette partie là avait évolué évidemment ça existait ça avait évolué puis après on a mis ça de côté donc il n'y en a pas alors n'ajoutez pas et on fait pour le mémètre de défunt et après on va faire maintenant pour l'église triomphante donc ceux qui sont dans la maison du père c'est ce qu'on appelle la dimension pour les petits parce que la liturgie est aussi une préfiguration du banquet céleste alors là il y en a maintenant qui disent comme je disais et sur celui qui célèbre son anniversaire non ça montre comment nous participons ça ressemble au continu numéro 8 nous participons par notre célébration à la liturgie du ciel et c'est pourquoi d'ailleurs les noms que vous allez voir là-bas ce sont les noms de saints il n'y a aucun nom de vivant là-bas moi je disais à un ami si tu mets mon nom là-bas que souviens-toi sur nous tous enfin sur l'abbé Fredy Nguachi qui célèbre son anniversaire vous m'avez déjà tué ou vous m'avez déclaré saint parce que les noms de ceux qui sont là il n'y a aucun nom de vivant là-bas donc ne faites pas ça tout ça c'est pour dire quoi il faut dans toute forme de la liturgie de la célébration de la messe surtout quand c'est messe avec peuple il faut toujours mettre la prière de fidèle quand c'est avec peuple il faut toujours mettre vous allez remarquer que même pour le sacramento je vais bénir une voiture il y a toujours une prière de fidèle je vais bénir une maison il y a toujours une prière de fidèle la prière de fidèle est fondamentale dans la structure même dans la structure entre guillemets bref de la messe bon voilà on va chanter la news day qui peut se prolonger autant de fois comme vous voulez et le rite de la communion qui s'en suit on commence le chant quand le prêtre communie et voilà alors là encore c'est la procession et dans cette procession on communie mais qu'est-ce qui se passe ici après on va chanter le chant d'action des grâces il y en a qui disent que le chant d'action des grâces est facultatif moi personnellement non c'est quoi il y a la louange la méditation le remerciement qui peut se faire seulement en silence c'est pourquoi après la communion il faut laisser ces moments de silence qui favorise la méditation le remerciement mais qui peut aussi s'exprimer de l'autre côté par le chant d'action des grâces le chant d'action des grâces entre un peu dans le principe théologique qui dit que nous recevons les dons de Dieu en rendant grâce ça dit c'est comme si j'ai reçu les dons de Dieu et du coup je commence à rendre grâce au Seigneur mais puisqu'il y a quelqu'un qui doit recevoir la communion après moi je rentre chez moi je m'assois le silence ici à peine non seulement que ça va faire la méditation le remerciement et l'approfondissement mais ça crée aussi ce qu'on appelle l'ellipse du temps le silence crée aussi parfois l'ellipse du temps c'est pourquoi le moment d'action des grâces maintenant devient c'est symbolique je reçois et je rends grâce au Seigneur mais ça ça vend le rite des communions et bon le rite des communions conclut et puis finalement on peut faire on dit quelques annonces là encore vous allez voir les annonces qui peuvent prendre 45 minutes on dit bien quelques annonces de la paroisse et puis bon finalement on va donner la bénédiction finale qu'on reçoit la bénédiction finale est donnée au siège des présidents vous allez remarquer même quand les papes se lèvent c'est comme ça sauf pour le cas dont j'ai fait allusion là pour des questions de visibilité alors là on a utilisé la finalité fonctionnelle et la messe peut sortir en paix avec un chant qui manifeste notre mission vous pouvez toujours calquer ce chant là à partir de la prière post-communion ça vous dit déjà c'est que c'est que sera notre existence chrétienne donc les grâces que nous pouvons recevoir des dieux merci pour ne pas trop aviser le temps je m'arrête là sauf si on peut approfondir avec les autres contraires pour la suite merci 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 Merci.